Allez, on va enfin donc mettre notre émission, ce plateau final de Mirador Conte de cette saison Anaconda. On va le mettre sur but enfin avec l'ensemble de nos chroniqueurs ici en plateau, nos invités que nous allons commencer à appeler, à joindre dans cette émission à partir de 9h30. Pour l'heure, nous partons avec nos sujets de tour de chauffe avec vous, Talibé Bari. On commence avec le gouvernement Bernard Goumont. Oui. Ça sent de l'immobilisme. Oui, ça sent de l'immobilisme. Vous vous rappelez que l'un des tout premiers conseils des ministres qui s'est tenu et dans le compte rendu duquel conseil des ministres, on se satisfaisait d'avoir par exemple reçu un bond spectaculaire de 40% à plus de 60% en moins de deux semaines en termes de réalisation des activités, en tout cas retenues, lors des différents conseils des ministres. Donc cela traduisait une certaine régain d'énergie, une certaine reconquête d'efficacité. Et ça c'était avant même la confirmation de Bernard Goumont. Et c'est vrai que ça semblait se tasser, en tout cas au temps, vers les deux derniers mois de magistère de Mohamed Béavogui. Donc aujourd'hui, après près de 4 mois que M. Goumont est aux manettes, à la primature, est-ce que ce gouvernement fait preuve de plus d'efficacité, de plus d'intensité à la tâche ? Est-ce qu'il satisfait, en tout cas ses concitoyens, en termes de délivrables, en termes de livrables, en termes de résultats ? Est-ce que c'est le cas ? Toutes ces questions sont aujourd'hui à poser pour justement voir est-ce que ce gouvernement peut profiter de la nouvelle année, l'année 2023, pour atteindre sa vitesse de croisière dans l'exécution des chantiers, des nombreux chantiers ? Vous le voyez, le premier... Peut-être qu'une explication à cela, Talibé, de mon sens, c'est que cela peut être dû au fait que, récemment, le colonel Mamadi Doumiya a pris la décision sur lui de reconduire tout le monde presque à son poste. Donc le message que ça peut renvoyer aux uns et aux autres est que chacun fait du bon boulot. Et à la fin du compte, les gens peuvent se dire qu'on n'est pas menacés, qu'on est sur la bonne trajectoire. Et tout est bien, tout est parfait dans l'humeur du monde. C'est l'impression que j'ai. Chacun semble être aujourd'hui dans une sorte de zone de confort, Talibé. Oui, oui, Abouakar, ça laisse penser que parfois il y a des calculs, des calculs politiques, politiciens, auxquels on semble un peu arrimer le navire de CNRD. On plonge peut-être le colonel dans ce type de calcul qui fait que, comme on l'a vu par exemple dans le dossier IASO, ça a beaucoup tergiversé avant qu'il y ait ce décret qui renvoie. À un moment, certains membres du gouvernement étaient dans la logique de dire non, n'ouvrez pas de brèche dans la muraille gouvernementale en cette période de vague, en cette période de crise avec les acteurs politiques autour du chronogramme, autour du dialogue. Donc, ce type de calcul reste contre-productif parce que le colonel, jusqu'à Nouvelle Horde, beaucoup de guinéens, même si on lui reproche la méthode, on reproche au CNRD sa méthode parfois très musclée, très coup de poing, mais beaucoup quand même pensent qu'il y a une certaine bonne foi, une certaine volonté de faire évoluer les choses. Donc, il faut que le colonel sorte de ces pressions, de cette gangue de calculs qu'il se fait. Et s'il n'y a pas d'efficacité, si tel ministre n'est pas bon, renvoyez-le. Les guinéens, ils sont 13 millions. Cela permet d'avoir une marge de choix pour donner la chance à d'autres guinéens de faire leurs preuves à ces différents postes. Merci. Peut-être, Mamadoui, il faut s'attendre à un électrochoc à l'issue du dialogue en cours. Pour certains observateurs, ce dialogue pourrait déboucher sur un éventuel gouvernement d'Union nationale, ce qui pourrait servir de déclic à l'action gouvernementale pour qu'elle reparte avec beaucoup plus de vigueur. Oui, bien sûr. Si c'est la solution qui peut contenter toutes les parties, de sorte que la transition se mène dans la tranquillité à son objectif, et qui est donc le retour à l'ordre constitutionnel, je pense que Mamadi Doumbouia serait bien ouvert à cette idée-là. Pourquoi pas ? Mais en attendant, voilà. Peut-être avec un nouveau Premier ministre. Oui, évidemment, ça va avec. C'est-à-dire que quand on parlera de gouvernement d'ouverture élargie, élargie, donc inclusif, évidemment, on va certainement changer la tête. Et maintenant, on meuble toute la nomenclature. Mais pendant ce qu'on n'y est pas encore, il y a quand même une équipe en place. Et vous parlez d'immobilisme, évidemment. Pourquoi il ne peut pas y avoir d'immobilisme ? Parce que quand il n'y a pas eu assez de sanctions dans l'équipe, tout le monde presque a été reconduit. Et donc, ça donne le sentiment de perfection chez ceux qui ont été reconduits. Et puis, les gens se sentent maintenant comme les enfants chéris de Mamadi Doumbouia. Désormais, on forme un clan. C'est un clan, c'est un noyau indestructible. Mais dans une sorte d'entre-soi. Évidemment. Et je suis à 100% d'accord avec Talibé. C'est-à-dire qu'on dit non, il ne faut pas toucher les uns et les autres parce que sinon, vous aurez ouvert une brèche. Et comme ça, ça va s'éclater. Et donc, ceux qui doivent être punis sont couverts dans le cocon du, je ne sais pas, de la protection ou du protectionnisme. Voilà. Donc, la dernière fois, vous vous rappelez, je disais qu'avant la reconduction ou le remaniement qu'on a connu, on devait évaluer tous les départements pour savoir qui méritait d'être reconduit et qui ne le méritait pas. Et comme cela, ça allait booster et rebooster ceux qui sont restés en place pour continuer à travailler. Et cela, je crois que vous avez posé la question la dernière fois qui est symptomatique même de cet immobilisme-là. C'est le fait que le PM, peut-être trois mois après sa nomination, n'ait pas pris toutes les dispositions rapides pour passer devant le CNT. Le CNT est décliné. La vision du gouvernement, comment est-ce que la feuille de route va s'étaler et s'exécuter. Et on se demandait quand est-ce d'ailleurs que le CNT va l'interpeller sur ce sujet-là. Même si on nous a laissé entendre depuis la primature, qu'on est en train d'y travailler et tout le reste. Mais la rapidité, je ne sais pas, qu'on attendait d'eux, aurait donc été le signe que cette équipe n'est pas dans l'immobilisme dont vous parlez. Bien. Dami, forcément un mot là-dessus sur ce gouvernement Goumou qui semble bien... Allez, je me tourne vers Douai Maman Dujan. Je parlais de l'éventualité d'un gouvernement d'union nationale. Ça se susurre dans les salons, dans les feutres de Conakry, que le dialogue pourrait déboucher sur une certaine ouverture vers des politiques. Oui, j'ai suivi la lecture un peu voltairienne de Talibé, et tenté de pessimisme par rapport au fonctionnement du gouvernement qui évolue d'après sa lecture à petits pas, pour ne pas dire... A pas compter ou en dents de scie. Et vous semblez dire que c'est dû quelque part au chef du gouvernement, c'est-à-dire celui qui est du côté du palais de la Colombe. Pas forcément lui, mais je pense que Goumou il fait ce qu'il peut. Mais quand vous, par exemple, je ne sais pas si vous avez lu hier le compte-rendu du Conseil des ministres, régulièrement je prends le temps de parcourir et de comprendre ce qui a été dit et décidé lors du Conseil des ministres, mais c'est très très pauvre en termes de communication. Et tu sens là qu'il y a peu de membres du gouvernement et peu de membres de cette équipe gouvernementale qui viennent avec des idées ou qui sont sur des projets, qui sont en activité, qui développent des choses sur le terrain dont ils peuvent rendre compte lors d'un Conseil des ministres. Mais vous avez des ministres qui peuvent passer des mois et des mois sans faire la moindre communication au Conseil des ministres. C'est très grave parce que tout le monde est resté à son poste, on n'a pas secouillé cette équipe-là. Voilà, chacun pense qu'il est bon là où il est et qu'il fait un travail merveilleux. Le gouvernement a besoin d'un coup de collier de la part du président de la République. Il faut s'écouiller un peu. Il faut s'écouiller maintenant. Cela peut déboucher sur un gouvernement d'union nationale comme vous le dites. Bien sûr, Mohamed. Oui, bien sûr. Sauf que moi... Bien sûr, Mohamed. C'est vrai qu'on ne s'écoute pas. Oui, il ne s'écoute vraiment pas. Je vais finir. Oui, allez-y. Sauf que moi, l'expérience que m'ont donné ou m'ont donné les gouvernements d'union nationale au niveau guinéen et même dans plusieurs pays africains, c'est que ces gens, ils viennent plutôt à la mangeoire. Ils n'apportent rien. Donc, j'ai un peu peur de ça parce que la plupart s'ajoutent même au sein de l'opposition pour devenir juste membre du gouvernement. Pioché, on a vu ce que le gouvernement, le trou béant que le gouvernement de Jean-Marie Doré a creusé dans nos finances, plus de 9000 milliards. Oui, bien. Près d'un milliard d'euros. Oui, mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Les mentalités. Comme on dit, au soleil de Doumouya, on ne peut pas jouer avec le donné public. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de détournement, mais tout le monde sent aujourd'hui qu'il y a une forme de dépêche d'un démocrate qui pèse sur la tête de tout le monde. Dans cette pénombre, il y a quand même de la lumière du côté de la justice où M. Charles Wright se bouge. Bien. Mohamed Kaba, je parlais du gouvernement d'union nationale. Pourquoi pas, Mohamed, à l'issue de ce dialogue, changer de cap en mettant en place un gouvernement d'union nationale et pourquoi éventuellement pas un premier ministre politique ? Non, mais le président Doumouya devait même... Parce que la transition, elle est politique. Elle est éminemment politique. Il devait même commencer par cela, faire entrer les politiques au sein de ce premier gouvernement, Mohamed Béavogui. Et les acteurs sociaux. Et les acteurs sociopolitiques. Et les acteurs sociaux, oui. Ça devait être vraiment l'issue favorable. Parce que c'est que certains acteurs ont été contactés. Non, mais je crois que le temps s'y prête encore. Après l'expérience d'un gouvernement où on n'a pas du tout fait appel aux politiques, je pense qu'aujourd'hui, le contexte et tous les enjeux liés à la suite de la transition se prêtent à une telle éventualité. C'est plus que nécessaire. Mais tenez-vous bien, il y a cette guerre d'égo aujourd'hui entre les ministres et les secrétaires généraux. Parce que normalement, les ministres ne travaillent pas. Les ministres, ce sont des gros patrons qui sont assis, qui ressemblent à des dossiers, qui ne font que signer les documents. Mais les travaux techniques, c'est les secrétaires généraux qui le font, les chefs de cabinet. Mais ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, certains ministres considèrent le premier ministre comme leur camarade, comme leur ami. Bien entendu. Parce qu'ils disent, non, c'est nous qui l'avons parrainé. On était ensemble ici comme membres du gouvernement. Aujourd'hui, il est notre premier ministre. Non, mais il y en a qui le tiennent, qui le tiennent par la barbichette. Exactement, c'est là-bas le problème. Il faudrait que le premier ministre marque sa suprématie. Il faudrait qu'il sorte de ce copinage. Ce n'est pas possible. Il est le premier ministre chef du gouvernement. Il est au-dessus des autres ministres. Mais s'ils sont encore dans ses amitiés. Mohamed, je sais que tu es très informé, Mohamed. Tu es dans les secrets de Dieu. Mais il y a des gens qui sont totalement au-dessus de lui, Mohamed. Oui, malheureusement. Malheureusement, c'est ça la réalité. Qu'il adopte ce leadership, il faudrait qu'il mette sa suprématie. Et surtout, ses amis ou anciens amis qui sont des gros opérateurs économiques, il faudrait qu'ils se dissocient de ces personnes. Oui, parce que ces personnes ne doivent pas avoir une ascendance sur lui. Je sais exactement de quoi je parle. Vous savez qu'il était ministre du commerce. Donc, il a tissu de fortes relations professionnelles avec les opérateurs économiques. Et tout ce qui s'en suit. Donc, il s'éloigne de la gestion de la primature. On a un premier ministre du gouvernement. Parce que, comme l'on dit, il y a de l'immobilisme total, total. Donc, on donne force aujourd'hui aux secrétaires généraux. Parce que, vous savez, certains secrétaires généraux ne se disent pratiquement pas bonjour avec leurs ministres. Ils font semblant. Mais pendant le conseil du cabinet, c'est là-bas que vous sentez qu'il y a cette animosité entre les cadres des départements. C'est le cas, par exemple, du journal à la retraite Bachir et Noéan Traoré. Le courant ne passe pas du tout. Alors, pas du tout. Oui, mais le cas Noéan, vous savez, on a dit, lorsqu'il y a un cadre d'insubordination, il faut taper sur la table. Noéan, il ne faut pas qu'il soit récidivé chaque fois, tenir tête à son ministre. Moi, je pense que ça, ça ne doit pas passer. Comment ça, à chaque fois ? Non. Il l'avait déjà fait dans le temps ? Non, ça ne doit pas passer. Il faut qu'il arrête. Avec quel ministre ? Le même Bachir. Oui, le même Bachir. Donc, Bachir, c'est son ministre. Donc, attention à ce qu'il pose comme acte. Ce n'est même pas moi seulement tous les secrétaires généraux. Même si vous n'aimez pas la tête de votre ministre, mais c'est votre supérieur hiérarchique. Bon de Dieu, même si vous avez le meilleur diplôme que votre ministre, l'hérarchie voudrait que vous le respectez comme ça, c'est noir. Bien. Akouma Diallo, sur ce gouvernement qui semble s'installer dans une forme d'immobilisme. Rappelez-vous que dans nos émissions précédentes, j'ai toujours soutenu que si Mamadi Doumboui a échoué, c'est nous qui allons porter la honte. Oui. Parce qu'il est de notre génération. Parce qu'il aura confirmé que nous, les jeunes, on ne mérite pas confiance en Guinée. Oui. Parce qu'il aura démontré qu'on n'a pas d'expérience. Et certainement, même si on a une grande théorie dans la tête, que dans la pratique, nous restons toujours des stagiaires inappropriés. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous que j'avais aussi dit dans nos émissions précédentes que Mamadi Doumboui risque d'être pris entre les liens sociaux dans la construction de l'architecture gouvernementale et même dans la construction de l'architecture de l'administration publique. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Je vous laisse imaginer. Oui. Rappelez-vous également que j'avais dit que les questions économiques étaient les questions qui intéressaient tout le monde. Et c'est à travers les questions économiques qu'on pourrait embarquer tout le monde. Yasser Arafat et les dirigeants israéliennes se sont rencontrés au cours du Forum économique mondial. Donc les questions économiques peuvent réunir les pires ennemis à travers le monde. Rappelez-vous que quand M. Mohamed Béavogui a déclaré que son gouvernement était un gouvernement livrable, j'étais celui qui était le plus sceptique possible connaissant le Guinéen. Le Guinéen, quelle que soit sa nature, il se tropicalise. Nous sommes ici des sarcophages. C'est-à-dire que vous arrivez très géant, on vous découpe pour que vous preniez la taille que nous souhaitions que vous preniez. Et rappelez-vous que même vous, à un moment donné, vous m'avez dit « Non, il faut espérer un peu ». J'ai dit « Je n'espère rien ». J'ai dit « Non, il faut espérer ». J'ai dit « Bon, je vais espérer le désespoir ». Rappelez-vous que beaucoup de membres du gouvernement qui n'ont pas encore déclaré leurs biens à notre connaissance sont accusés d'avoir acquis des biens que nous supposons illégitimes. Rappelez-vous de toutes ces arrestations qui ont suivi et de toutes ces procédures judiciaires qui sont ouvertes, sur lesquelles nous avons peu de lisibilité. Donc, que cela arrive et qu'on réfléchisse sur la possibilité de mise en place d'un gouvernement consensuel, je pense que c'est tout à fait normal. Et, Mamadi Doumbouya, met un gouvernement d'union nationale. Si le délégué du parti Akumba volait, tu l'arrêtes, tu l'amènes en prison, tu demandes au parti Akumba de te ramener un autre cadre. C'est aussi simple que ça. Mettons un gouvernement d'union nationale pour que la Guinée s'apaise un peu. Je pense que c'est utile et c'est important. Allez, Birador, continue !